Le football sud-africain est en deuil. La nation arc-en-ciel a perdu l'un de ses grands espoirs. Oswin Androïs a en effet été tué la semaine dernière, poignadé à mort. Âgé de 19 ans, le jeune footballeur a été assassiné dans une tarvenne. Selon la dépêche, le joueur a reçu plusieurs coups de couteau à la tête et au dos. Selon le témoignage de son frère, une banale plaisanterie adressée à son agresseur serait à l'origine du drame. Un porte-parole de la police locale rapporte qu'Oshwin Androïs serait décédé avec sa mère à son chevet après six jours d'hospitalisation. Sur les réseaux sociaux, Stylenbosch FC, première division sud-africaine, club d'Oshwin, a témoigné de l'immense émotion qui a saisi coéquipiers, dirigeants et supporters. C'est avec une profonde tristesse que le Stylenbosch FC a appris le décès prématuré du jeune défenseur prometteur, Oshwin Androïs, a écrit le club dans un communiqué. Sa présence sur le terrain qu'en dehors nous manquera beaucoup. Les pensées et les prières de tout le monde au Stylenbosch FC vont à sa famille, ses amis et ses proches. Sous-titrage Société Radio-Canada